donc l'intelligence artificielle moi je la vois dans mon quotidien qu'est ce que c'est avant tout c'est faire que des objets autour de nous ou des algorithmes des systèmes numériques soient capables de percevoir de faire des actions de traduire des textes de reconnaître quelqu'un par son visage de reconnaître mieux une maladie sur des images qu'ont pris des médecins c'est un grand nombre en fait d'outils qui sont dans notre quotidien aujourd'hui alors qu'à l'heure de la pandémie je pense qu'on s'est tous rendu compte du grand impact que peuvent avoir ces différents outils sur notre quotidien pour garder cette distance sanitaire pour rester en contact les uns avec les autres pour un grand grand nombre de tâches cette technologie d'intelligence artificielle qui va à la fois dans un robot par exemple combiner des algorithmes pour faire de la perception percevoir des objets ou de la parole autour de nous pour raisonner sur ses différents objectifs qui va faire des actions soit vous parlez en même temps se déplacer vous voyez c'est d'une grande complexité il est important que les créateurs de ces objets les ingénieurs fassent des efforts que ce soit plus transparent et facile à comprendre il est important aussi que tout un chacun tous les citoyens ne regardent pas ces objets comme en ayant peur au premier abord mais en les regardant de façon à comprendre quelle utilité pour avoir pour nous dans la vie pour la santé par exemple la surveillance la sexualité et qu'il faut parler d'éthique sur ces différents sujets donc j'ai écrit ce livre pour parler à tout le monde à la fois de ses bénéfices et de ses risques alors l'avancée majeure c'est de prendre plus confiance en fait de notre climat de notre santé en fait les données qu'on va pouvoir capturer de notre environnement ou de notre façon d'interagir avec les autres vont nous permettre de mieux nous comprendre donc je pense que la plus grande avancée qu'on va avoir si on est raisonnable c'est à dire si on est capable de monter d'être éduqué sur ces sujets ne plus en avoir peur et en même temps mettre des garde-fous parce que moi je travaille beaucoup sur ces aspects éthiques c'est à dire pas d'injustice une équité pas de discrimination à travers ces objets si on arrive à avoir à la fois des garde-fous et une ouverture d'esprit à cette créativité qu'on peut avoir à travers ces différents algorithmes et modélisation à partir de nos données on peut apprendre beaucoup beaucoup pour mieux respecter les autres pour mieux respecter la nature respecter notre écologie notre environnement c'est ça l'intelligence artificielle c'est aussi une énorme force pour quantifier modéliser et savoir ce qu'on fait la plus belle avancée qu'on pourrait faire c'est avoir confiance en numérique mais pas à n'importe quel prix avec effectivement une prise en compte de certains garde-fous et sûrement une onu numérique c'est à dire une conscience internationale autour de ce qu'on est en train de créer comme outil pour tous